What's going on guys et bienvenue pour une rediff de Hunt Showdown qui était en alpha, en close alpha, donc il fallait avoir une clé qui était donnée par les développeurs ou alors il fallait simplement l'acheter sur n'importe quel marché. Bref, alors je vais mettre à peu près une petite heure de clip par rapport à Hunt Showdown, je l'ai fait en live sur Twitch hier soir, on en a joué à peu près 4 petites heures, alors j'ai pas mal de choses à te dire, pour ceux qui connaissent pas c'est du PVEVP, moi j'appelle ça comme ça, donc il y a du PVE, le but principal c'est du PVE, c'est à dire que vous avez un monstre, un boss dans la zone, et avec plein de différents monstres autour, des zombies, tout ça, des trucs comme ça, Mais ce boss en fait c'est le Bounty, c'est la prime, il faut aller le tuer, récupérer la prime et sortir de la zone avec la prime et vous allez récupérer des récompenses, voilà, c'est comme ça, basiquement c'est ça, c'est du PVE, mais il y a en fait plusieurs équipes de joueurs, donc vous pouvez faire du solo, tout ça, bon, l'alpha en fait mélange le solo et le duo, donc vous pouvez vous retrouver, si vous jouez seul comme ce que j'ai fait, vous pouvez vous retrouver contre deux joueurs qui jouent ensemble, Donc ça c'est un peu chiant, mais je pense que c'est seulement dû au PVEVP que ça soit l'alpha, donc on ne va pas en tenir compte, mais en tout cas, il y a d'autres joueurs en fait sur la map et ils veulent faire exactement la même chose Et après il y a toujours un petit côté qui pousse un peu au PVP vers la fin de la partie en fait, personnellement ça me dérange un peu parce que l'aspect PVP est un peu trop poussé vers la fin, C'est à dire qu'une fois que vous avez trouvé les trois indices où le monstre se trouve, où le boss se trouve en fait, la prime, vous allez pouvoir attaquer la prime, la tuer, le boss, mais en fait tout le monde voit ça sur la map Une fois que, par exemple moi j'ai récupéré les indices, en fait tout le monde va le voir sur la map que les indices ont été trouvés, donc l'emplacement du boss est montré à tout le monde Donc en gros tout le monde va pouvoir y aller, c'est ça un peu le problème, c'est qu'en gros tous les joueurs qui restent sur la map vont aller au même endroit Et là ça pousse, ça pousse énormément au PVP Alors vous pouvez aimer parce que c'est vrai que ça serait, ça c'est quand même, il y a du challenge, c'est excitant tout ça, c'est du PVP, mais ça peut être aussi ultra frustrant Et pour la frustration on a déjà PUBG, donc personnellement j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup le jeu, mais il y a un côté un peu PVP qui est un peu trop peut-être poussé vers la fin des parties Et les parties sont très très courtes aussi, 10 minutes, on peut largement les finir en moins de 10 minutes, c'est à dire rusher les indices par exemple, il n'y a que 3 indices seulement Et des fois on peut même tomber sur le boss en fait, avant de trouver l'indice Donc à la limite, il faudrait vraiment ou alors augmenter les cartes, ou alors avoir d'autres choses à faire dans la map C'est à dire que par exemple, vous avez des endroits où c'est que vous pouvez vous recharger en munitions, donc ça c'est sympa Mais ce que je voudrais, moi ce qu'ils rajoutent au jeu, c'est que par exemple peut-être on peut trouver des armes Pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de combattre le boss, ou alors vous vous dites que vous n'avez pas trop de vie Vous ne voulez pas faire le boss et que vous avez peur de vous faire shooter par un autre joueur Vous allez récupérer quelques armes et après vous sortez avec ces armes, un peu comme Escape from Tarkov, le jeu qui se passe en Russie Je crois que lui aussi en alpha, en gros c'est looter des gens et sortir avec les nouvelles armes, etc Donc là, il faudrait peut-être que ça soit un peu la même chose, pas la même chose, mais il faudrait que ça soit rajouté au gameplay de base Parce que comme j'ai dit, à part rusher les indices, tuer le boss, il n'y a pas grand chose à faire dans ces parties Donc ça peut être très vite réglé en moins de 10 minutes, mais montre en main, vraiment, genre les matchs de PUBG durent extrêmement plus longtemps C'est ça la différence, donc c'est le gros problème de ce jeu que je trouve en tout cas, pour le moment, c'est rien qu'une alpha Après il y a des petites choses comme par exemple tuer des gens, quand on tue un joueur, on ne peut pas récupérer ses armes, on ne peut pas récupérer ses munitions On ne peut rien faire avec le corps, enfin voilà, il n'y a rien du tout, donc ça aussi il faudrait qu'ils le rajoutent, il faudrait qu'ils y pensent Parce que j'espère que ça pourra récupérer les armes Il y a une mort permanente, c'est à dire que si vous crevez, vous perdez votre hunter, votre chasseur Et tout son stuff, donc tout ce que vous lui avez équipé, c'est perdu Donc voilà, dans un sens, on perd l'équipement si on meurt, mais le joueur par exemple qui nous a tués ne peut pas récupérer notre stuff Donc c'est paradoxal le truc, c'est un peu con de voir ça, mais en tout cas j'espère que c'est seulement lié au fait que ça soit une alpha Après, en tout cas, le jeu marche très très bien, c'est une close alpha, donc vraiment on est au début du développement du jeu Le jeu est très fluide, j'ai toujours été plus ou moins au-dessus des 60 fps Vous allez le voir dans la vidéo, la vidéo sera en 1080-60 fps Très 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 joli, très détaillé, beaucoup d'effets, le feu tout ça c'est très beau, les textures sont très belles Je pense que si vous allez vouloir jouer à ce jeu et que vous allez aimer ce jeu, il va falloir un bon PC Parce que, il est beau quoi, il est beau, il est fluide, et il est grand, la map est quand même très très grande Et il y a du PVP, donc il y a aussi d'autres joueurs, donc pour tout ça, pour gérer tout ça, il va falloir un bon PC je pense Ce jeu va être assez gourmand, mais voilà, en tout cas sinon l'ambiance est très lourde, très très bien faite L'ambiance avec les monstres aux alentours, où c'est qu'il ne faut pas faire de bruit, il faut aller doucement On a des pièges aussi à déclencher si on veut, genre on peut sonner une cloche pour faire venir tous les monstres Et après, je sais pas, prendre une torche et les enflammer Il y a ça, il faut faire attention Les monstres peuvent être très très dangereux, donc il y a le zombie stupide, vraiment très con Donc ça c'est pas dangereux, vous avez même des pistolets avec par exemple des silencieux, donc c'est très facile à les tuer Vous avez même des armes au corps à corps évidemment Mais après on commence à avoir des gros monstres, genre beaucoup plus balèze, beaucoup plus vénère, beaucoup plus rapide surtout Et qui commencent à vous défoncer en fait très très rapidement, donc là il faut faire très attention Mais voilà, franchement le jeu est très très bien fait Je suis très content de ce jeu pour l'instant, de l'alpha elle se passe très bien Encore une fois, comme j'ai dit, il y a quelques petites options à triquer un peu Il faut faire un peu des tests Mais en tout cas voilà, mon dernier mot pour ce jeu avant que je vous montre le reste du live, enfin la composition que je vais faire Ça serait faire attention que le jeu ne tourne pas en PUBG Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser à camper Et c'est ça le gros risque de ce jeu Personnellement moi s'il ne change pas des choses comme ça, genre pousser à camper Pousser à camper, je ne le prendrais pas Et je pense que beaucoup de gens ne vont pas aimer non plus Parce que en fait le PVE est tellement bien fait dans le jeu A la limite, si on pouvait avoir que du PVE, ça plairait à beaucoup de gens Et moi ça me plairait aussi Donc avoir des serveurs séparés, par exemple PVE et après PVE-VP Ça serait pas mal Mais voilà Dernière petite chose par rapport à pourquoi je dis que ça pousse à camper Quand vous avez Tué le boss Il faut le bannir Donc le bannissement dure 2-3 minutes Donc c'est un pourcentage qui augmente Ça dure 2-3 minutes Et pendant ce temps en fait tout le monde sait où vous êtes Il faut se rappeler que tout le monde sait où vous êtes Donc tout le monde va venir à cet emplacement Donc il faut déjà De 1, il faut tenir 2-3 minutes C'est pas gagné déjà Et après en fait Une fois que le corps a été banni du monstre Il faut récupérer Le bounty Donc la récompense sur le monstre Donc c'est une sorte d'objet Enfin bref, c'est un truc à récupérer sur le monstre, sur le corps Mais tout le monde peut le faire ça Donc c'est à dire, le problème c'est que Beaucoup de gens, ce que vont faire les gens Parce que c'est logique C'est logique, c'est le plus facile dans un sens Vu que vous êtes 5-6 maximum sur la carte En tout cas pour l'alpha, pour l'instant Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est peut-être tuer le boss Ou alors attendre que vous tuiez le boss Et ils vont en fait laisser genre la récompense Sur le boss Et attendre que les gens arrivent Et les tuer les uns après les autres Il y en a qui ont fait ça Il y en a, j'ai combattu des gens qui faisaient ça Qui se cachaient C'était chiant Mais voilà C'est ça le problème de jeu C'est que ça pousse un peu au PVP campage Sur la fin des parties Et c'est ça le plus gros problème du jeu De l'alpha pour le moment De ce que je vois Et ça, ça peut tuer complètement le jeu Parce qu'ils ont fait un PVE de fou Ils ont extrêmement travaillé sur le côté PVE Mais au final Si c'est pour finir comme un DayZ, Daisy Avec les zombies Tout ça Où c'est qu'en fait les gens Sont là à s'entretuer plus tôt Et à se voler le stuff les uns les autres Au lieu de jouer contre les zombies Ou alors des choses comme ça A la limite Aller jouer à DayZ Ou aller jouer à PUBG Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que ce jeu pourtant A un PVE de fou Et c'est ça le gros problème Donc j'espère vraiment Qu'ils vont corriger ça Qu'ils vont trouver d'autres moyens Pour éviter que ça soit Trop focus PVP Voilà C'est le dernier mot que j'ai dit Enfin je pense La chose la plus importante C'est ça Faut pas Faut pas se concentrer Sur le PVP Faut faire autre chose Faut mettre Des souquettes On peut mettre des souquettes Comme j'ai dit Rajouter des armes dans la map Genre vous trouvez une arme Vous pouvez partir Éviter peut-être que les gens Vous voient aussi Tout le temps Enfin voilà Éviter que Éviter de pousser les gens A camper aussi Parce que bon Campage Il y en a partout Dans tous les jeux Dans tous les FPS Ça a toujours été comme ça Mais voilà En tout cas Ce sera tout pour ça J'espère que vous aurez Vous allez aimer Donc c'est Plusieurs clips Mis d'affilé Du Des matchs que j'ai fait J'en ai fait J'en ai fait des bons J'en ai fait Un moment J'ai tué trois personnes À la D'affilé C'était plutôt cool Il y a énormément de choses A faire dans le jeu C'est plutôt sympa Voilà J'espère que vous aimerez Allez à la prochaine Et amusez vous bien Avec la vidéo Ciao On peut pas marquer La map Donc Bah tout droit Faut prendre Un peu à gauche La grande route Et après On laisse Ça tire déjà Putain On a une barre d'endurance Mais je sais pas trop A quoi elle sert La barre d'endurance Parce que Bon Sprinter elle sert pas Apparemment On peut sprinter Indéfiniment J'ai l'impression Il y a des corbeaux Je vais faire le tour Il y a des bruits Ouest Il y a des tirs Ouest Ah C'est parce qu'il y a Il y a quelque chose A récupérer En fait Si on allait se stuffer A la place Nous On va aller voir On y est On y est Donc Donc apparemment C'est du soin Et des Et des munitions Donc Oh Bon Il n'y a pas d'armes Je pensais peut-être Armes Armures Enfin Peut-être pas armures Mais Armes Mais Pour l'instant Apparemment Ça a l'air d'être Seulement Munitions Et Soins Dégueulasse Ce truc Est-ce qu'on peut Enjamber Ça Enfin Enjamber Escalader Ta mère Merci connard La machette Je peux prendre la machette Pourquoi je peux pas passer en 3 6 C'est quoi ça Frag Deux secondes Oh Désolé Désolé Deux secondes Option Je peux pas prendre la lampe C'est bizarre Je peux pas prendre la lampe Peut-être parce que c'est pas nuit J'en sais rien Ah Ah non En fait On la met automatiquement On l'allume automatiquement Ça va J'ai capté Ok ça marche Ok ça marche Ok ça marche Ok Ça marche Je pensais que c'était une lampe Qu'on pouvait tenir En fait Mais non J'aime pas trop tirer Parce que En fait Tu te fais entendre Comme elle Ça lag un peu ici Bon on y va Est-ce que Il y a des dégâts de chute Non Salut Bromtern Bienvenue Je voudrais la déposer Merci Ah putain La trice s'est brûlée C'est abruti Je suis sûr Après qu'il y a des gens Ils vont camper Genre les spots A trouver Des machins Oh c'est quoi ça Une hache Là-bas Sud-ouest 240 Je crois que ça tire à l'est On va voir On fait quoi ? On essaye de trouver des Ok Il y a quelqu'un Pas loin Je crois qu'il y a quelque chose Au-dessus de moi Merde On va essayer d'aller à la rencontre De la personne Par contre Par contre c'est le jeu un peu lent Il ne se passe pas des choses Tout le temps C'est un peu comme PUBG au final Ah trouvé Vu Il passe à la droite Il passe vers la droite Ok 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 et quelqu'un ça c'était con je devrais simplement regarder le point à récupérer parce que le mec il va sûrement vouloir faire ça bon bon on va se casser on va pas attendre 3h non plus on est pas là pour camper t'es sérieux il y a des indicateurs pour les ennemis ça je sais pas ce que c'est on va les voir c'est mieux comme ça ouest 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 on a des tirs butcher banish ah il y a des gens qui sont il y a quelqu'un qui est allé tuer le truc je crois c'est là et ça se passe là bas c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tirs donc voilà là on voit que le mec il est en train de récupérer la récompense en fait donc maintenant on va jouer le rôle d'enculé on va jouer le rôle d'enculé Il a deux endroits, droite ou gauche, pour partir. Par contre, c'est stressant de voir personne et que des zombies. Je vais aller prendre l'échelle. C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut les backstab ? ça va les poules joli éclair j'aime bien l'effet c'est bon c'est bon Mente, monte, monte. Faut bien tuer des trucs. Je crois qu'il y a quelque chose dans la maison. On va faire le tour. C'est pas des chiens, c'est des monstres, ça va. C'est pas des chiens. C'est l'esprit de la forêt qui m'avait tué, je crois. C'est joli. J'aime beaucoup l'ambiance. J'ai envie de me le faire lui, mais bon. Vas-y, on est là pour tester. Go, go. Ah, tu kiffes. J'aime bien. Oh. 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 Merci. Il n'y a pas des silencieux dans le jeu. Recharge ? Merci. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup les animations et tout ça, c'est cool. Un truc tout con, un truc tout con, mais à chaque fois je le dis tout le temps. Merde, je ne peux pas passer. Genre, recharger un revolver ou un fusil à pompe dans 3 milliards de jeux, dans 90% des jeux, quand tu as le revolver qui manque 2 balles, le mec il va te changer le baril entier. C'est débile, c'est con. Moi je trouve ça chiant parce que ce n'est pas beau de faire ça. Ça me casse mon immersion. Le fusil à pompe c'est pareil, quand il peut avoir 5 cartouches et même les Resident Evil le font. Ce n'est pas rien que les petits jeux, les gros jeux aussi le font. Genre, tu peux mettre 5 cartouches dans le fusil à pompe, mais le mec va te mettre seulement 2 cartouches et après tu en auras 5. Pourquoi ? Tu ne sais pas. C'est moche. Je sais que c'est des détails, mais les détails c'est important. Les détails c'est l'immersion. Je ne sais pas s'ils m'ont vu ou s'il y avait quelqu'un derrière moi en fait. On avait dit où ? 345. 445. Je ne vois pas que des petits jeux. Non, on a pas de soucis. Je ne vois pas que je ne vois pas de soucis. Je ne vois pas de soucis. de l'écran parce que je ne peux pas jouer comme ça. J'aime bien me plaindre et ça c'est un des gros problèmes que j'ai dans les jeux qui se veut réaliste avec leurs armes à la con. Quand tu mets 2 cartouches alors que après ça te dit que tu en as chargé 7, non c'est pas bon. Et changer un baril est entier quand t'as juste une balle à changer, non c'est pas bon non plus. Serais-je tout seul dans la map ? Non c'est pas bon. On va se mettre là. On va se mettre là. Je crois que j'aurais pu tirer sur la lampe. Ça aurait foutu le feu partout je crois. On va se mettre là. 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 Sud-ouest marche. C'est quoi le côté arcade des Darius ? Tu veux dire quoi par le côté arcade ? On peut sonner la cloche. Je suis prêt en tant que des tiers je crois que je suis pas seul. Si il faut le mec il était en train de camper en fait et il a attendu que quelqu'un d'autre trouve les indices parce que je crois que quand on trouve les indices ça marche pour tout le monde. donc en gros tout le monde sait où est le monstre maintenant. Ça à la limite j'espère qu'ils le changeront parce que que tout le monde sache où est le monstre c'est chiant. Enfin si c'est comme ça en tout cas. Il me faudrait une lampe. Il me faut grave une lampe. La nuit est super belle, on va refaire un match après. Mais on prendra une lampe. L'ambiance est bien lourde, bien pesante j'aime bien. J'aime bien lourde. ... ... Je suis dans un... ... 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 Je crois qu'il est immunisé contre le feu, donc ça sert à rien de lui balancer une lampe. Ah, on peut passer par là ? Oh, ça tue. Yo, sors de ta cachette, s'il te plaît. Ah, merci. Ça va ? Oh là, vache, t'es rapide. Mec, reviens. Mec. Butcher. Je sais pas s'il peut tirer, s'il peut tirer de loin. S'il a un crochet ou un truc. Ok, ça va être relou, par contre. Il y en a la tête. Ouais, on voit la vie du boss. À la limite, ouais, j'aurais préféré de pas l'avoir du tout. Il est trop rapide. Si je descends, il va me défoncer, le truc, je crois. Ah, mais je vais pas avoir assez de munitions. Bambi ! Bambi, ramène-toi. Putain ! Approche ! Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai tiré deux fois de complètement à côté. Oh la vache... T'as pas des munitions toi ? Je crois que c'est des munitions ça. Bon on va descendre, on va y aller doucement par contre. Mais on va descendre. Parce que franchement on a bien joué tout ça, je voudrais pas... C'est quoi ça ? Ça sert à quoi ? Ah ok ok, c'est pour ouvrir la porte qui fait beaucoup de bruit. Euh... Munitions... Ah là y'a... Là y'a un indice mais on s'en fout non ? On s'en fout. Pas des munitions quelque part... On s'en fout. 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 Bon maintenant je voudrais bien l'atteindre. Putain comment je fais pour l'atteindre ? On peut grimper. Passer devant un grand truc brillant. Je vais pas y aller. Ça va pas la tête. La truc elle se referme derrière moi. Je vais pas y aller. On remonte. Voilà donc en gros on est obligé de combattre là quoi. Tcha tcha tcha. Wouah c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Il est en train de me faire du feu d'artifice. Ça va, ça va. Ok nerveux le mec, nerveux. Ah bah c'est bon je me plaignais de rien voir, ça va là. Merde louper. La putain de ta merde. Il y a des stuff partout. Il y a des stuff partout. Je sais pas si je vais avoir assez. J'ai l'impression que des fois ça lui fait pas de dégâts alors que je lui mets une cartouche en pleine tête. Genre là ça fait des dégâts ? Genre là ça fait des dégâts ? Il fallait quoi maintenir juste eux en fait ? Putain. Mais au moins qu'il y ait quelque chose un peu plus long quoi. Ouais mais peut-être des... Genre récupérer des armes sur la map. Moi je dirais récupérer des armes sur la map. Comme ça si tu sors avec les armes et bah tu peux les... Tu peux les garder. Comme ça ça pousserait les gens à aller visiter un peu. Au lieu de... Au lieu de rusher les... Les indices tout simplement. Ça pourrait être sympa de faire ça. Ça lag un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Prendez-moi les FPS. Il sert à quoi le couteau ? On peut le lancer ou pas ? Non ça. Est-ce que je peux te backstab ? Je... C'était euh... Je pensais que ça allait faire splash. Mais non... C'était très bof. Oh putain il y a des trucs de partout là. Bon lui il me fait chier. Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de bestioles ici. Il y a beaucoup de bestioles. 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 ... Eh ! Ah c'est bon. Ok. Merci. Genre là. Je peux pas récupérer ses balles. Je peux pas récupérer ses balles. Je peux pas récupérer ses armes. Il y a rien du tout. Ça aussi. Il faut... Il faut qu'il fasse quelque chose pour ça. Parce que ça sert à quoi de tuer des gens au final Si tu récupères que dalle Ça sert à rien Donc il y a plein de petites choses à fixer dans le jeu Et tu peux en faire un très très bon jeu Mais il faut le fixer Et je sais pas ce qu'il se passe Mais je crois que les gens ils sont en train de s'entretuer tous Parce que Parce qu'il y a personne qui prend les indices J'en ai pris un Les deux autres sont toujours là Je crois que ça tire vers sud Sud ouest On va les prendre en embuscade On va pas prendre les indices pour le moment Parce qu'il y a trop de tirs Zombies Merde Merde Ok le mec je pense qu'ils sont sur la route Pour aller à l'indice Il faudrait que je me mette en embuscade en fait là Ah mais ça va être exposé Il y a sûrement des bestioles Par contre tu m'expliques combien de munitions ils ont les mecs Ah ok ils étaient en train de combattre le butcher en fait Ok ça marche C'est pour ça qu'il y a autant de tirs Je pense qu'il doit y avoir deux personnes Je dirais Parce que les tirs en fait étaient assez rapides Et ils ont déjà trouvé le butcher Donc genre à deux On va fouiller la zone à deux ça va plus vite Ah là Ah là Ah T'es sérieux ? Je crois qu'il y a d'autres mecs à l'extérieur ... ... ... ... On va aller prendre l'échelle Allez ! Je ne me rappelle plus où elle est l'échec. C'est parti. C'est parti. Je peux me soigner ou pas ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai planté le jeu. C'est parti.